On est en 74, Kadik vient de divorcer pour la troisième fois. Il est dans un état mental désastreux. Il se range chez sa pharmacienne pour acheter les antidépresseurs. Au coup de sa pharmacienne, un pendentif, un poisson, un poisson d'or, qui représente un symbole pour les premiers chrétiens. Kadik se penche vers la pharmacienne, lui demande ce qu'elle porte autour du cou. Elle lui explique la signification religieuse de ce bijou. L'expérience de la conversion qu'il a vécue rappelle le moment de la conversion de Saint Paul sur le chemin de Damas. Kadik, pendant cette expérience religieuse, a eu le sentiment profond de voir la divinité telle qu'elle l'était et d'avoir accès à une réalité supérieure et d'être débarrassé des entraves d'une condition matérielle insatisfaisante. Pour Kadik, la littérature et la spiritualité, c'est un moyen de justement monter le long de cet autre axe. Dans la conférence de Metz en 77, il expose une théorie sur les deux axes. Donc nous, les humains, sommes sur un axe horizontal. Et pour Kadik, on peut avoir accès à un axe vertical. C'est-à-dire qu'on peut monter vers une connaissance divine, on peut monter vers quelque chose de supérieur, on peut monter vers le spirituel. Qu'est-ce que c'est être humain pour Kadik ? Ce qui différencie les androïdes des humains pour Kadik, c'est la dimension de la caritas. Là encore, une dimension chrétienne. Les androïdes sont dépourvus d'empathie. Les androïdes s'affichent qu'on fasse du mal à un autre androïde. Les humains sont naturellement faits pour avoir de l'empathie envers les autres. Et à cause de la société contemporaine, à cause de la technologie, les humains perdent peu à peu cette dimension de la caritas. Et c'est ce sur quoi le combat idéologique de Kadik se fonde. Justement, réveiller cette empathie chez les humains en moyenne de la littérature en dénonçant la technologie. Dead Runner, c'est le titre du film. Mais ce n'est pas le titre de la nouvelle de Kadik qui s'appelle « Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? » Le personnage d'Iran Descartes, la femme du personnage principal, utilise plusieurs objets. Donc un orgue à humeur, l'orgue à humeur Penfield, qui revient dans plusieurs endroits de la création de Kadik. La technique va jusqu'à influencer les humeurs des humains. On peut par exemple appuyer sur l'orgue à humeur et dire « ivresse sexuelle prolongée, contentement, joie, tristesse ». C'est-à-dire que même nos humeurs, nos sentiments les plus profonds peuvent être programmés par la technique. Et Iran Descartes est en train de devenir un robot. Il est en train de devenir un robot parce qu'à force d'utiliser la technologie, à force d'utiliser la boîte à empathie, ou l'orgue à humeur Penfield, il n'a plus de vrais sentiments humains. Donc c'est un humain désactivé, Iran Descartes. Il n'a plus que de solution dans l'artificiel. Et c'est la grande crainte de Kadik, c'est que la technologie se substitue à l'échange humain. Et c'est ça, je pense, qui parle le plus aujourd'hui chez Kadik. Et c'est pour ça qu'il a été adapté. « Truman Show, c'est une influence Kadik ». Moi, ce qui m'intéresse le plus chez Kadik, c'est la critique du capitalisme, la critique de la société du spectacle. Il dit dans « Substance mort », « La vie en Californie n'est qu'une publicité pour la vie en Californie ». Et ça, c'est une idée de force ce Kadik, l'invasion de la publicité, l'invasion de la technologie. Dans « Minority Report », il y a un passage très connu du film où le personnage principal se balade dans les rues et au moyen d'une oreillette qui est située à l'intérieur de son oreille, on lui diffuse des publicités personnalisées. Donc l'intrusion de la publicité, du consumérisme et du capitalisme s'introduit jusque dans la pensée des gens. « Set up a perimeter until we're on route. » « I'm placing you under arrest for the future murder of Sarah Marks, give the man his hand. » « The future can be seen. » « All we have to run on are the images that they produce. » « We see what they see. » « Murder can be stopped. » « Tell me exactly what it is. You're looking for flaws. » « You ever get any false positives ? » « We arresting individuals who have broken... » Donc Kadik est un mécontemporain, c'est-à-dire quelqu'un qui est totalement insatisfait de la vie qu'il mène en Californie dans les années 70-80. Il dit dans « Si ce monde vous déplaît », « Les individus sont transformés en renseignements vendus au milligramme ». Et alors ça, ça nous parle complètement aujourd'hui. La dimension de la data, comment les individus avec les scandales récents de la NSA. Kadik l'avait presque anticipé. Cette dimension de l'anticipation, elle est très importante chez Kadik. Et c'est pour ça qu'il a été autant adapté au cinéma. Dans Ubik, personne n'échappe à l'invasion de ce qu'il appelle les psys. Des programmes informatiques peuvent rentrer dans notre cerveau et configurer notre pensée. Un monde s'assuré, et long forgotten par ceux qui le s'assuré. Pour le commander Joseph A. Hendrickson, c'est pire que la mort. Kadik dans « Si ce monde vous déplaît », qui est le livre d'entretien qui résume un peu les thèmes qu'il a abordés tout au long de son œuvre. Il dit la chose suivante. « Le problème est bien réel. Nous vivons aujourd'hui dans une société où les réalités trompeuses sont fabriquées par les médias, les gouvernements, les groupes religieux, les partis politiques. » Voilà, donc la question des fake realities, des réalités trompeuses, de l'écran, de la technologie est très importante chez Kadik. Et justement, lutter contre ces fake realities, lutter contre ces réalités trompeuses, c'est vraiment le parcours de tous les héros de Kadik. On pense à « Total Recall », justement. « Total Recall », c'est l'histoire d'un homme à qui on a volé son passé. C'est l'histoire d'un homme qui veut récupérer son passé. Les psys ont introduit l'histoire à Bracalabran selon laquelle il aurait été envoyé sur Mars. Et en fait, cet homme ne sait plus qui il est. Et à force d'être soumis aux intrusions de la technologie, à force d'être soumis aux intrusions du capitalisme, des gouvernements, des grandes corporations, on ne sait plus qui on est, on ne sait plus qui on a été. Toute l'idée des héros de Kadik, c'est justement de récupérer ce passé et d'arriver à former une idée juste sur qui ils sont. « Je l'ai perdu. » « Je l'ai perdu. » « Je l'ai perdu. » « Bienvenue à Mars. » « Tu as beaucoup de nerveux qui se débrouillent sur ton face autour de toi. » Donc cette fin de l'individu, elle est omniprésente chez Kadik. L'individu n'existe plus, l'individu est à la solde de corporations, l'individu est à la solde de l'État. L'individu n'est plus qu'une somme de data qu'on vend aux uns et aux autres. L'individu n'a plus de force. Et justement, je pense que la religion a aussi été pour lui une manière de s'affirmer en tant qu'individu. La littérature, en termes de résistance, c'est très important. La littérature, justement, combat ça. La littérature, c'est le particulier, comme dirait Kundera. Et donc redonner une place à l'individu ou au particulier, c'est quelque chose de très fort chez Kadik. Bonjour. Vous me demandez sur un date ? Kadik, c'est vraiment un pessimiste. Quand vous lisez Kadik, vous ne ressortez pas avec une vision d'humanité, d'une humanité bienfaisante. Vous n'avez pas le sourire. C'est vraiment un écrivain noir, un écrivain du sombre, un écrivain du pire. En fait, c'est un écrivain du pire. Kadik, c'est un écrivain du pire. Il imagine le scénario, la pente sur laquelle notre société pourrait s'engager si on continue dans cette direction, si on continue à déléguer notre responsabilité à la technique, si on continue à déléguer notre responsabilité à la technologie. Et je pense que Kadik est mort en se disant que le monde était condamné. sur une nouvelle planète, mais il y a un an... Pour Kadik, le monde est une prison de fer, une prison de fer, une prison envahie de gratte-ciel, de technologie, d'écran. Et il faut échapper à ça. Donc comment on échappe à ça ? La religion est une voie, la littérature en est une autre. C'est ça le concept clé chez Kadik. C'est le métal, le froid, la technique. Il faut justement échapper à ça. On se réveille trop vite. 90 ans trop vite. Ça ne peut pas se passer. Nous devons retourner à dormir. Nous ne pouvons pas. Aurora, nous vous aimez ! Welbeck avait écrit il y a quelques années un livre sur H.P. Lovecraft, qui est aussi un auteur de science-fiction qui était longtemps méprisé par la critique, qui s'appelait « Écrire contre la vie ». Et je pense que c'est une phrase qu'on pourrait aussi appliquer à l'entreprise littéraire de Kadik. Écrire contre la vie, écrire contre l'époque, écrire contre justement cette évasion de la technologie. C'est toutes ces puissances d'aliénation qui essayent de nous voler notre vie privée, notre cœur, notre façon de vivre, notre façon de penser. Et rétablir une vraie liberté de pensée et une vraie liberté de cœur. Retrouver la Caritas. Il y a une raison pour laquelle nous avons réveillé. Il y a une raison pour laquelle nous avons réveillé. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Merci.